bonjour à tous on se retrouve sur titane folle alors on est sur la map capture en domination de panclés alors on va essayer je vais faire un petit gameplay pour vous montrer c'est quoi le jeu titane folle ses avantages et ses inconvénients et pour aussi pourquoi l'acheter alors déjà le jeu titane folle au niveau de graphisme il est parfait quand je dis ça c'est dire que le jeu ne l'a pas non la guise je vais pas dire ça c'est par rapport au pc bien sûr mais il est juste bien les graphismes sont bien faits qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce jeu sur ce ou quoi sur les graphismes alors tout est bien fait comme vous voyez regardez les titans ils sont juste très beau après je dès que je peux l'avoir je vais vous montrer alors ça c'est les avantages alors les inconvénients les inconvénients de ce jeu c'est qu'il faut un bon pc pour savoir le faire tourner donc bien sûr si vous le prenez sur pc ce qui est sur ps3 aussi donc il faut un très très bon pc voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi qu'il y a d'inconvénients il y a quand même beaucoup de rappelé de campeurs regardez il y en a encore un alors ce qui est un peu chiant c'est que des titans pour les tuer c'est hyper dur donc on a beau avoir l'armée titan là ah non on commence à l'ordre ah j'ai même plus j'ai quelques touches donc pour tuer les titans c'est hyper dur ça j'ai jamais trouvé aussi dur que ça alors les joueurs alors on sait trouver des bonnes parties comment s'en trouver des mauvaises donc là ça va je suis tombé sur une partie ça va encore mais une fois des parties j'ai trouvé que des parties et qu'il y avait que des titans qu'ils étaient tous dessus voilà donc faut-il laisser ce jeu ou pas donc si vous aimez les jeux de guerre futuriste parce que c'est très futuriste quand même et qui a beaucoup d'actions et tout ouais achetez-le moi je l'ai acheté au prix de je sais combien au prix de 32 euros ouais c'est vraiment pas cher je l'ai acheté sur acheter clé cd c'est pour acheter les clés sur Steam regardez là je l'ai affiché pour je sais comment c'est pour acheter les clés et vous les entrer ça sur Steam alors voilà ce ce il est à 32 euros donc en fait je l'ai eu en réduction donc dès qu'il est sorti je l'ai acheté donc il est en réduction et je vous mettrai le lien d'acheter que cd parce que franchement vous pouvez faire des bonnes affaires aujourd'hui je crois que j'ai vu que Black Ops 2 était à 20 euros un truc comme ça il y avait 40% de réduction j'ai vu aussi un jour c'était quoi c'était Ghost il est à 30 euros et ceux qui sont joueurs PC joueurs PS3 ils peuvent acheter leur carte PlayStation Store dessus aussi je crois que c'est 40 euros non 48 euros pour une carte de 50 une carte de 50 et 36 ou 37 euros pour une carte ah non ohlala 18 ou 17 euros pour une carte de 20 donc c'est quand même 1 ou 2 euros moins cher et ça vaut vraiment le coup hein voilà donc franchement sur un cycle cd c'est vraiment pas cher du tout c'est parfait c'est bien pour moi donc voilà euh alors euh je vais vous laisser avec la fin du gameplay quoique attendez je crois que j'ai encore quelque chose à dire sur le jeu c'est que le jeu euh il y a pas beaucoup de mode de jeu donc euh il y en a peut-être attendez 1 2 3 4 5 il y a 5 modes non 6 7 modes de jeu je trouve que c'est pas encore beaucoup assez c'est pas vraiment beaucoup mais il sorti il y a peut-être euh à moins je crois donc voilà et et euh et voilà donc euh franchement allez avoir allez voir ceux acheter que cd vous allez dire que je vous en que je répète toujours ça hein mais euh franchement ça a des bonnes affaires et euh je vais vous faire un un petit tuto bah alors vous savez peut-être comment pour entrer des des clés produits autre que steam sur steam donc voilà je vais vous laisser avec la fin du gameplay alors euh j'espère que mon avis vous aurez vous aura aidé alors euh je répète je conseille vraiment de l'acheter pour les gens qui aiment les les combats futuristes voilà les jeux futuristes de guerre alors je conseille d'acheter d'avoir un bon pc pour le faire tourner oui alors moi je sais pas si vous voyez mais ça lag un tout petit peu parce que vu que j'enregistre en même temps ça lag donc attendez donc voilà et franchement euh c'est à vous de choisir merci hein et au revoir abonnez vous hein bien sûr au revoir merci 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 servez-vous merci merci ok ce que c'est tant qu'il arrive voilà la petite partie de ce titre ah oui les titans alors armes ils sont quand même quand même celle-là parcours il y a des grands des armes qui sont nuls et titan contre titan c'est c'est quand même dur de tuer nos titans alors je trouve que franchement l'image est bien faite on dirait vraiment qu'on est vraiment dedans ah ah voilà on va essayer de l'avoir et je vous conseille de tirer dans la tête si tu es allé à l'avoir non non là on a l'avoir allez allez ah ah ben voilà vous avez vu c'est quand même dur de de quand même dur de résister donc voilà allez je vous laisse avec la fin c'est bête de finir on a l'avoir 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 Merci.